Radio Émotion et Nice Matin, au cœur de l'information azuréenne. C'était tellement incohérent de dire qu'on pouvait acheter un livre dans une grande surface et on ne pouvait pas acheter un livre dans une librairie. Donc quand ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas suivi, la désobéissance apparaît quand la règle n'est pas logique et n'est pas compréhensible. Après, j'imaginais bien que le préfet déferrait devant le tribunal administratif, que le tribunal administratif arrêterait à mesure. Donc on a fait un autre choix en TIB. Comment vous aidez les commerçants en TIB ? Les commerçants, d'abord, on a fait un portail dans lequel tous les commerçants peuvent être joints. On a mis en place ce qu'on appelle le click and collect, c'est-à-dire qu'on réserve par téléphone ou par Internet et on vient prendre le produit. Et on va aller plus loin, on va faire une organisation un peu comme a fait la ville de Limoges pour faire en sorte qu'on offre à nos commerçants de proximité la possibilité de vendre sur Internet. On veut faire un Amazon local qui permet effectivement de continuer une activité, quelle que soit la situation sanitaire. Et je le redis, le Covid, c'est un révélateur violent de changements. Aujourd'hui, le numérique envahit nos vies. Il fait partie de nos vies. Il faut qu'on aide nos commerçants à avoir un portail numérique. Et il faut qu'on les aide à faire de la livraison de leurs produits. Il faut qu'on les aide à faire en sorte qu'ils survivent, quelle que soit la situation sanitaire qu'on va vivre. Et qu'on va vivre encore pendant quelques semaines et quelques mois. Radio Émotion et Nice Matin, au cœur de l'information azuréenne. Radio Émotion et Nice Matin, au cœur de l'information. Radio Émotion et Nice Matin, au cœur de l'information. Radio Émotion, au cœur de l'information. Radio Émotion, au cœur de l'information.